Salut, bienvenue sur Math en Tête. Dans cette vidéo, on va parler de suites arithmético-géométriques. Mais qu'est-ce que c'est que cette bestiole ? C'est une espèce d'hybride entre une suite arithmétique et une suite géométrique. Mais ça n'en a pas les spécificités. Donc, on va étudier une suite Un, définie par Un plus 1 égale 5 Un moins 2 et Un U0 égale 2. On va déjà prouver qu'elle ne fait pas partie des catégories que nous on connaît, c'est-à-dire les suites arithmétiques ou géométriques. Et on va transiter, pour la faire parler quand même, par une deuxième suite, une suite auxiliaire, la suite Vn qui est égale à Un moins 0,5 et qui, elle, va correspondre aux modèles que l'on connaît. Allez, on met sur pause, on travaille l'exercice qui est vraiment important, c'est un exercice bilan, et puis on en discute dans quelques secondes. Et donc, on va commencer par s'occuper un petit peu de cette suite Un. Calculons les premiers termes U1, U2. U0, c'est 2. U1, c'est 5 fois U0 moins 2. Donc, on trouve 8. U2, de la même manière, en décalant les indices, on trouve 38. Que peut-on conclure de ces premières valeurs ? Et bien, vu que U2 sur U1 n'est pas égale à U1 sur U0, U2 sur U1, ça fait 4,75, alors que U1 sur U0, ça fait 4, on peut conclure, grâce à ces contre-exemples, que ma suite Un d'origine n'est pas géométrique. Donc, on ne va pas pouvoir lui appliquer tout ce qu'on connaît. De la même manière, on aurait pu montrer assez facilement que U2 moins U1 n'est pas égale à U1 moins U0. Donc, au passage, Un n'est pas non plus arithmétique. On observe, en regardant sa définition par récurrence, que de toute façon, pour avoir une suite arithmétique, il faudrait faire disparaître le 5 devant Un, et pour qu'elle soit géométrique, il faudra disparaître le moins 2. Donc, on va s'occuper d'une suite auxiliaire. Vn égale Un moins 0,5. On peut, dans un premier temps, c'est vrai, regarder les premiers termes. V0, c'est 1,5. V1, si vous calculez grâce à U1, c'est 7,5. V2, c'est 37,5. On constate qu'en fait, on a un coefficient 5 qui permet de passer d'un terme à l'autre. Pourtant, ce n'est pas une preuve. Les exemples ne prouvent rien quand ce ne sont pas de contre-exemples. Donc, on va prouver ces conjectures. Méthode importante. Pour tout un appartenant à n, plutôt que de s'occuper du quotient Vn plus 1 sur Vn égale à un nombre, on va partir de Vn plus 1 et montrer que c'est égal à Q fois Vn. Et donc, on commence par remplacer Vn plus 1 par sa définition, Un plus 1 moins 0,5. On s'occupe maintenant de la définition de Un. Un plus 1, c'est 5 Un moins 2. Moins 0,5 toujours. Et on se retrouve avec 5 Un moins 2,5. Et c'est le bon moment pour écrire ce que je voudrais. Je voudrais que ça, ce soit égal à un certain nombre de fois Vn. C'est ça la définition d'une suite géométrique. Mais Vn, remontant la piste, c'est Un moins 0,5. Et donc, comment faire le lien entre les deux ? On voit que le 5 devant Un va me mettre sur la piste. On a bien un coif 5, on peut développer pour s'en assurer. Et bien voilà, on a tout ce qu'il faut. On a montré que Vn était géométrique. Deux raisons 5 et de premier terme, V0 égale 1,5. C'est beaucoup plus simple de travailler avec Vn plus 1 égale un certain nombre de fois Vn, plutôt qu'avec le quotient Vn plus 1 sur Vn égale un nombre. On essaie de fuir les quotients au maximum. Donc cette méthode est vraiment importante. Elle passe par une petite factorisation. Question B. Exprimez Vn en fonction de n. Là, on vous demande la formule explicite, bien sûr. Donc c'est du cours. 1,5 fois 5 puissance n. Question de cours également. Question 3a et 3b. La 3a, c'est les limites. La limite de Vn, quand n tombe à plus infini. Ce qui est important ici, c'est la raison dans un premier temps. Elle est plus grande que 1. Ce qui veut dire que vous allez avoir une suite Vn qui tend vers l'infini. Mais lequel ? Plus ou moins ? Eh bien, tout dépend de son premier terme qui donne l'impulsion de départ. Et là, le premier terme, il est positif. Donc on a une suite qui tend vers plus l'infini. Si le premier terme avait été négatif, la limite tendait vers moins l'infini. Pour le sens de variation, c'est pareil. Une raison égale à 5 plus grande que 1 et un premier terme positif, font que la suite Vn est strictement croissante. C'est du cours. Question 4. Une question de somme, pourquoi pas ? Pour revoir tout ça. La somme de V0 à V10, c'est une somme composée de 11 termes. Donc on va déjà placer le premier terme, V0, multiplié par 1 moins la raison puissance 11, du coup, nombre de termes, sur 1 moins la raison. Donc 1,5 multiplié par 1 moins 5 puissance 11 sur 1 moins 5. Un résultat qu'on obtient à la calculatrice équivaut 18 310 546,5. Dernière question. Revenons à ma suite Un. On sait pour l'instant que Vn est égal à Un moins 0,5. Et donc, par équivalence, Un, c'est Vn plus 0,5, en passant le 0,5 de l'autre côté. Or, Vn, on la connaît parfaitement, elle est géométrique. C'est 1,5 multiplié par 5 puissance n. On ajoute le 0,5 et on a notre forme explicite de Un. Et pour conclure, U12, c'est une application numérique. 1,5 fois 5 puissance 12 plus 0,5, ça fait 366 millions, 210 938, c'est bien plus grand que 350 000. Voilà pour ce bel exercice bilan avec beaucoup de choses à revoir et à refaire. Si cette vidéo vous a aidé à y voir plus clair, n'hésitez pas à la valoriser. Moi, je vous dis à bientôt. Et puis, bon courage à tous !